On a beau être à la mi-janvier, la saison des impôts va arriver assez vite. Et mieux vaut être bien préparé, d'autant plus que c'est souvent au début de l'année qu'on revoit notre façon de placer de l'argent, nos investissements, ou qu'on cotise davantage à notre REER d'ici la fin du mois de mars. On va parler avec François Gagnon et les porte-parole de Turbo Impôts ce matin. Turbo Impôts pour le Québec, M. Gagnon, merci d'être avec nous. Antoine, merci beaucoup de m'accueillir. Pour 2023, Revenu Québec a reconnu la nécessité d'un allègement fiscal. On a réduit les deux premières tranches d'imposition de 1 %. C'est un allègement pour les Québécois, ça, François? Oui, oui, tout à fait. Il y a de l'économie à faire. C'est sûr et certain que plus vous gagnez de l'argent jusqu'à la hauteur de 100 000 $, c'est autour d'un petit peu plus que 800 $. Sauf que le problème, c'est que les tables d'impôts n'ont pas été modifiées avant le 1er juillet. Ah bon? Pour les six premiers mois, il faut récupérer cet argent-là. Alors Turbo Impôts va récupérer cet argent-là grâce au logiciel. Alors, il n'y aura pas de perte. Il n'y aura pas de perte. Si vous êtes autour des 100 000 $, vous allez récupérer 400 $ qui vous banque parce que le 400 $ pour le reste de l'année a déjà été récupéré. Il faut récupérer la première tranche. Alors pour les autres, étant donné que plus le palier d'imposition est bas, moins vous allez retirer de sous. Mais quand même, pour les six premiers mois, ça va être modifié. Et l'autre chose aussi qui est importante de comprendre, c'est le fameux CELIAN. Ça, c'est entré en vigueur en 2023. Ça a pris du temps un petit peu à mettre en place, mais quand même, il n'y a pas de problème. Il y aura un nouveau document cette année qui sera émis par les banques émettrices des CELIAP. Ça s'appelle le T4FHSA. Il n'est pas obligé de le retenir. Ça viendra à cette année lorsqu'on émettra les papiers d'ici le 28 février. Alors, vous aviez droit jusqu'à 8 000 $. Sauf qu'il fallait avoir pris le CELIAP avant le 31 décembre. Si vous avez pris un CELIAP au mois de janvier, ce n'est pas comme un REER. On ne peut pas le mettre sur l'année 2023. Vous devrez attendre à 2025 pour vos impôts 2024 pour être capable de faire une déduction, qui est l'équivalent d'ailleurs de celui du REER. Et pour le REER, en terminant, c'est le 1er mars. Ce n'est pas la fin mars, c'est le 1er mars. Et cette année, on a une journée quand même supplémentaire. C'est une année bisextile. Alors, au lieu du 28 sauter au 1er mars, cette année, on a un 29 qui nous permet de pouvoir économiser davantage. Maximum, je rappelle encore une fois, le maximum, c'est 18 % du revenu net de l'année antérieure. Ou encore un montant maximum de 30 780 $. Mais il est rare qu'on se rend à ce montant-là. Pourquoi? Bien, parce que, tout simplement, il y a le facteur d'équivalence. Parce que, comme vous, à TBA, par exemple, et la même chose quand j'y travaillais, bien, on a un fonds de pension. Et ce fonds de pension-là, bien, vient amputer nos droits de réel. Il y a plusieurs changements importants au régime de rente du Québec, François, qui ont été annoncés et qui sont en train de vigueur récemment. C'est quoi ces changements-là, marquants notamment? Bien, en fait, on a rajouté une deuxième couche supplémentaire. Ce que l'on veut, là, avec le régime des rentes du Québec, ou encore la pension du Canada, c'est exactement à peu près l'équivalent des mêmes régimes. On a rajouté une couche de 65 000 $ à 73 500 $. Et ça va coûter 188 $ de plus pour le contribuable. Tout ça pour permettre aux gens d'avoir davantage de régime des rentes lorsque ce sera le temps de le retirer à l'âge de 65 ans. Et ce que l'on veut faire, même si ça paraît lointain, 2065, pour les plus jeunes d'entre nous, ou ceux qui rentrent sur le marché du travail, eux, on veut qu'ils aient au moins un remplacement de 33 %, alors qu'aujourd'hui, c'est de 25 %. Mais il y a une nouveauté aussi à la régime des rentes cette année-là. Ceux qui ont 65 ans et qui reçoivent le régime des rentes du Québec, vous pouvez demander à votre patron de ne plus contribuer au régime des rentes du Québec. Donc, c'est quand même pas mal de sous. Si vous gagnez le maximum, c'est autour de 4 300 $ environ. Alors, c'est quand même pas mal d'économie d'impôt pour vous. Alors, si d'un autre côté, l'année prochaine, vous dites « Je veux revenir sur le régime des rentes » parce que n'oubliez pas que si vous ne contribuez pas, vous n'aurez pas de hausse de votre régime des rentes année après année. Vous allez avoir votre régime des rentes qui va rester gelé tel que vous l'avez actuellement. Et si vous voulez recontribuer, vous pourrez le faire. Ce n'est pas annulé pour le restant de vos jours. C'est révocable. Mais il y a quand même deux formulaires à remplir. Un au fédéral, un au provincial. Demandez à vos ressources humaines de pouvoir compléter ces documents-là pour être capables d'être admissibles, donc, au retrait du régime des rentes du Québec. À ceux qui se joignent à nous, je vous rappelle, on parle à François Gagnon, porte-parole de Turbo Impôts pour le Québec. François, en terminant, économiquement, qu'est-ce qui... Parce que je me fie évidemment à ta grande expertise en la matière. Qu'est-ce qui attend le contribuable cette année, en 2024, au niveau économie? Bon, en termes d'économie, il y a beaucoup d'incertitudes. D'abord, les assurances vont augmenter. Ça, c'est clair à cause des changements climatiques. Est-ce qu'il y aura de l'inflation dans le pipeline? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Parce qu'avec tout le transport maritime qui est perturbé actuellement par la mer Rouge ou encore par la sécheresse au canal de Panama, bien, ça fait augmenter le coût des containers, ça. Et quand on parle de coût des containers, bien, inévitablement, c'est le consommateur qui va payer à l'eau. Mais il n'en demande pas moins qu'il y a beaucoup d'économistes qui disent qu'on devrait passer au travers. S'il y a récession, ça va être une récession faible. Et d'autre part, qu'on commencerait à baisser les taux d'intérêt américains. De voir les banques centrales, autant aux États-Unis qu'au Canada, s'ils vont réagir au même point de vue que les économistes ont faits au cours de la dernière année. Comme quoi, il vaut mieux être un consommateur averti. On en va aux deux à ce moment-là. Voilà. François Gagnon, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada